On s'est posé la question de savoir si on allait mettre le mot blockchain sur l'emballage. On l'a fait. Et en fait, les enquêtes qu'on est en train de faire montrent qu'on avait raison, parce que c'est un mot qui a beau être anglo-saxon et faire un peu peur, en fait, le consommateur, il s'y retrouve complètement, et il est en train d'apprécier le terme pour son engagement en traçabilité, pour le fait que ça représente relativement bien des petits producteurs et une communauté engagée autour d'un produit. Alors, on a produit, moi je parle de produit plus, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur les produits sans. J'aurais rajouté sans allergènes, j'aurais rajouté évidemment sans antibiotiques, on l'a nommé, sans OGM, avec la petite parenthèse qui va bien, moins 2,09%, etc. C'est vraiment une histoire de communauté. C'est une histoire de communauté autour d'un produit, en l'occurrence, mais c'est l'idée de montrer que tout le monde fait ce qu'il faut pour arriver à une qualité de produit qui est satisfaisante et qui rejoint les aspirations des consommateurs, et que ce n'est pas que Carrefour. Ce n'est pas un cahier des charges qu'on vient pour imposer. J'étais content de voir des fraises en pleine terre. Nous, on fait des tomates dont on vous donne chez qui elles ont été faites, la date de la récolte, etc. Ça sera à partir de la saison de la tomate vers mi-juin. Et on fait des tomates de pleine terre. Les tomates de pleine terre, c'est une toute petite production ou partie de la production et de la consommation de tomates en France. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui les font encore et que ces tomates, elles sont, et c'est tout le programme Ag4Food de transition alimentaire pour tous, elles sont vendues à un prix, c'est du cœur de gamme, nos filières qualités Carrefour. Ce n'est pas le haut de gamme, ce n'est pas du bio, ce n'est pas du bio, c'est vraiment des produits pour tous et pour tous les budgets. Avant de mettre en place la blockchain, la première chose qu'on a fait quand on a lancé le projet, c'est qu'on est allé acheter un poulet. C'était un poulet à l'époque. Et puis on est rentré avec au bureau, une glacière, et on a demandé toutes les informations de traçabilité. Et au bout de 15 jours, on avait tout. On avait le prénom du chauffeur qui avait emmené les poulets depuis l'élevage à l'abattoir. On avait absolument tout. Mais il nous avait fallu 15 jours. Et les informations, elles sont dispersées en traçabilité. Elles sont fiables, la question ne se pose pas, mais elles sont peu accessibles. Et du coup, elles sont sous des formats extrêmement variés. Ça va depuis un griffonnage sur le calendrier des postes, je l'ai vu, jusqu'à des données qui sont enregistrées sur un cahier de culture qui est sur le smartphone. La blockchain nous aide, nous, alors c'est une technique, c'est une technologie, mais elle nous aide, nous, à rassembler de façon communautaire à plusieurs et à partager des informations qui sont intéressantes à la fois pour le consommateur, mais aussi entre nous. Et entre nous en termes de traçabilité. Aujourd'hui, les 15 jours dont j'aurais eu besoin pour retrouver les informations, c'est quelques minutes, si pas moins. Et je sais le faire pour des produits à travers toute la planète. Je sais le faire pour des pomélos chinois. Vous vous rendez-vous compte que, à travers finalement une technologie et l'usage d'une technologie qui paraît peut-être un peu lointaine, je sais exactement, j'ai les coordonnées GPS de la parcelle et les conditions de récolte des produits. Un des intérêts de la blockchain, et c'est une incitation extrêmement positive, c'est que c'est, alors on dit immutable pour faire technique, en fait c'est inaltérable. C'est vous vitrifiez l'information. Et donc du coup, on fait passer la traçabilité d'un contexte de c'est une contrainte à l'opportunité de la partager avec des clients. Et ça crée une incitation positive auprès de gens qui disent mais oui, moi je suis d'accord pour dire ce que je fais parce que de toute façon, il faut que je le dise et que j'inscrive quelque part. Et en plus, le client va le voir. Et c'est inaltérable. Du coup, ça renforce l'incitation positive à le faire et à bien faire les choses. Et le monde agricole, il fait bien les choses mais pas grand monde qui le sait finalement. Autre intérêt de la blockchain, c'est un système qui a été conçu à la base pour être extrêmement robuste, extrêmement résilient, extrêmement sécurisé. C'est un registre inviolable, non modifiable une fois qu'il a été écrit. C'est vitrifié. Il n'y a pas d'acteur hégémonique. On ne peut pas faire une blockchain tout seul. Il faut être à plusieurs et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des consensus entre les parties pour rentrer des informations à l'intérieur. Et tout le monde a la copie ou peut avoir la copie de ce qui a été rentré. C'est un moteur d'acquisition et d'automatique de données et de partage de données. Demain, si j'ai un système extrêmement robuste, extrêmement résilient qui me permet de partager les volumes de poulets que j'ai transmis à un abattoir, à la limite, je n'ai pas besoin d'envoyer une facture. L'abattoir, il sait exactement combien j'ai envoyé, combien il a reçu de poulets et il me paye pour les poulets que j'ai envoyés. Donc, c'est un moteur et nous, on pense qu'on va l'utiliser pour d'autres applications qui ne seront pas forcément orientées consommateurs, mais pour des applications d'automatisation et d'efficience opérationnelle. C'est-à-dire qu'on va automatiser des échanges d'informations, c'est de l'EDI, mais version 2 ou 3.0. On sait qu'à peu près 70% des consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour en savoir plus. Voilà, ce qui ressort de toutes les enquêtes qu'on fait dans les grands pays aujourd'hui dans lesquels on est. On a un taux d'équipement de consommateurs. La prochaine fois que vous allez dans un carrefour, petit ou grand, prenez 5 minutes pour ne pas faire vos courses et regardez les gens faire leurs courses. Et vous verrez des gens, indépendamment de questions d'âge ou de catégories socio-professionnelles, qui sortent un smartphone. Moi, j'ai des directeurs de magasins il y a 2 ans qui me disaient mais les gens ne vont pas pousser un chariot, tenir 2 enfants et sortir un smartphone. Eh bien, si. Eh bien, si. Ils y arrivent. J'ai même vu en Allemagne l'année dernière des chariots avec des loops intégrées à la poignée du chariot pour lire les petits caractères sur les emballages. Et ça, c'est quelque chose qui est un... Voilà, c'est factuel, c'est pas juste de la tendance, c'est ce que font les gens. Yucca, c'est pas 8 millions et demi d'utilisateurs, c'est 9,8 millions aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 2 mois, ils ont pris presque 1 million ou un peu plus d'un million d'utilisateurs. c'est à peu près 50 scans par seconde aujourd'hui. Et pour vous dire si votre produit, il est médiocre ou il est excellent. Ou il est bon. Avec une capacité assez étonnante de vous proposer une alternative quand un produit est médiocre. Donc ça pose des questions. Et ça va influencer les ventes de certains produits. On en est convaincu dans nos magasins. On est en train de croiser les informations pour regarder s'il y a des tendances qui émergent. On a des choses qui sont très importantes qui sont en train de remonter en tendance de fond. C'est composition, technique de production, l'agroécologie. C'est pas juste si on en parle aux 20 heures sur TF1 ou sur France 2. C'est pas juste pour faire de l'audimat. C'est que c'est en train de rentrer dans les consciences. Pour la première fois dans une étude dans ce qu'on appelle en marketing un focus group de consommateurs, cette année, pour la première fois, on a eu des gens qui nous ont parlé spontanément d'aliments ultra-transformés. Ça veut dire que des messages sont en train de rentrer petit à petit en arrière-plan dans le cerveau des gens et des consommateurs et c'était un focus group sur du jambon. Donc, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Bien-être animal. On a parlé des tendances flexitaristes, véganes, etc., mais bien-être animal. qui remonte. Relations avec les agriculteurs, réduction des emballages, notamment, on le voit très fortement sur la génération Z ou sur les générations millennials qui sont en train de regarder les emballages en disant pourquoi elles sont emballées les pommes bio ? Pour les protéger de celles qui ne sont pas bio, mais il faut l'expliquer. Entre autres. Qu'est-ce qui rassure un consommateur aujourd'hui ? Faible transformation. Le côté local, c'est le syndrome de mon voisin ne va pas m'empoisonner. Les labels, point d'interrogation. On est dans toutes les enquêtes qu'on montre et qu'on fait auprès de nos consommateurs. On s'aperçoit que finalement, les labels sont peu mémorisés et que la multiplication de labels sur les produits questionne et rend méfiants. Pourquoi on va continuer à le faire ? Parce que les retombées sont positives dans tous les pays concernés. Le pays dans lequel on a eu le taux de scan le plus important par rapport aux produits vendus, c'est la Chine. Pourquoi ? Parce que les consommateurs chinois sont très habitués, sont très familiers du QR code. Touchpoint, c'est l'idée de... C'est le magasin typiquement par excellence. Le magasin, c'est un touchpoint. Je rencontre, je touche mes clients, enfin je les touche, mais par le truchement de leur carte de crédit ou etc. Trustpoint, c'est vous me faites confiance. La confiance, c'était quelque chose qui finalement, on établit une confiance dans une marque, on établit une confiance dans son marché, on établit une confiance avec son boulanger ou avec son boucher ou sa bouchère, il n'y a pas de raison. Et on pense qu'aujourd'hui, on arrive à une tendance de consommation qui est trousse, c'est la véracité, qui est un concept qui existe dans la blockchain, c'est comment je suis sûr qu'on dit la vérité. Et ça, c'est une tendance très forte et des technologies extrêmement structurées, robustes, incitatives comme la blockchain et peut-être comme d'autres, la cryptographie, etc. vont nous aider à enregistrer de façon commune des données, à les échanger de façon transparente et à optimiser un certain nombre de choses. Et puis, je conclurai en disant qu'on a vu un smartphone dans les mains d'un des agriculteurs, mais on sait que les objets connectés commencent à arriver dans le matériel agricole, on sait qu'on est capable de capter des données de température, des données de pression, des données de plein de choses grâce à des petits objets connectés qui s'appellent des IOT ou des capteurs connectés. Demain, on pense qu'on mettra des caméras sur, en tout cas, je l'ai déjà vu, chez des Nessers pour surveiller des truies gestantes, comme on dit, et pour calibrer leur comportement et agir s'il y en a une qui paraît aller moins bien que les autres. En tout cas, vous avez des caméras qui sont capables de faire ça, même dans des endroits où on n'a pas la fibre. Donc, c'est des choses qui commencent à fonctionner. Et enfin, je pense que c'est notre responsabilité, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire avec Act for Food, c'est que les gens mangent mieux, puissent manger mieux avec des prix possibles pour tous, et ça, c'est important également, qu'on se batte sur un certain nombre d'enjeux d'emballages, de substances, de bio, de tout un tas de choses, parce que c'est la demande des consommateurs, mais qu'ils n'oublient pas non plus qu'il y a des producteurs derrière et que nous, on est là pour faire le lien avec eux. Sans producteurs, il n'y a pas de magasin, sans magasin, il n'y a pas de consommateurs. Nous, on est là entre les deux et on veut être là encore pour, on fête nos 60 ans cette année, on est bien là pour être encore présent dans 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada